Salut, c'est Loïc. Je suis ravi de te retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, on va parler location courte durée et notamment sous-traitance dans une location courte durée, c'est-à-dire tes prestataires qui vont travailler pour toi. On va voir pourquoi le CESU est vraiment une très mauvaise idée pour pouvoir rémunérer ces personnes. Alors, juste avant de démarrer, je vais t'inviter à t'abonner à la chaîne, à rejoindre des milliers d'investisseurs et d'entrepreneurs qui l'ont déjà fait. Pour ça, tu as juste besoin de cliquer sur le bouton s'abonner qui est dans la vidéo ou bien juste en dessous de la vidéo. Et surtout, n'oublie pas la petite cloche pour être prévenu à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Je t'ai mis aussi avec le petit « i » comme info, tout simplement un bonus à télécharger. C'est le guide de l'investissement. C'est un guide PDF qui va te permettre de savoir réellement comment démarrer des investissements. rentables. Alors, la sous-traitance, souvent c'est amusant quand je vois des gens en parler. Souvent, c'est un truc « oh oui, oui, on sous-traite et c'est bien ». Mais il faut bien comprendre que c'est une véritable problématique quand tu vas lancer ta location courte durée automatisée parce que les personnes avec qui tu vas automatiser, les personnes que tu vas employer pour pouvoir faire ça, ce sont des personnes en qui tu dois avoir une certaine confiance parce que c'est eux qui vont être tes yeux et tes yeux d'oreilles au niveau de tes appartements. Donc, c'est important d'avoir des gens de qualité. Alors, cette vidéo ne va pas traiter sur comment les recruter exactement, mais par contre, comment les rémunérer. Si ça t'intéresse qu'on fasse d'autres choses sur les prestataires, n'hésite pas à me le mettre dans les commentaires. On verra un petit peu suivant tes questions exactement ce que je réalise. Mais en tout cas, on va voir comment les rémunérer parce qu'il y a une erreur qui est très 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 souvent faite. On le voit chez plein de gens qui rejoignent mes programmes. On le voit chez plein de gens qui nous contactent. Lorsqu'il s'agit de rémunérer des prestataires, beaucoup de gens utilisent ce qu'on appelle le CESU. Alors concrètement, quand tu vas prendre un prestataire, ça peut être tout simplement une société de conciergerie. Et si c'est une société de conciergerie, à peu de choses près, cette vidéo n'a pas forcément d'intérêt. C'est des gens qui ont déjà l'habitude de facturer d'autres propriétaires, qui auront une solution pour te facturer. Et donc, à partir de là, te fourniront des factures que tu rentreras en comptabilité. Et ça ne posera aucun souci particulier. Par contre, il se peut que dans ta ville, il n'y ait pas de conciergerie qui tienne la route. Ou qu'il n'y ait pas tout simplement de personnes, de conciergerie qui soit relativement bonne en termes de tarifs. Et à partir de là, la question se pose de comment je fais. Donc comment on fait ? Souvent, on va soit utiliser les personnes qu'on connaît, soit des personnes qu'on va avoir prises qui sont sur des sites internet spécifiques sur lesquels on va pouvoir justement trouver des gens qui cherchent ce genre de prestations. Ou bien tout simplement, ça va être des personnes qui sont femmes de ménage. Enfin, il y a plein de possibilités. Au moment où tu ne vas pas forcément choisir une entreprise qui est une conciergerie, à proprement parler, qui faisait ça jusqu'à maintenant avec des factures en bon et du forme. Et bien là, voilà la problématique du paiement. Comment payer cette personne ou ces personnes qui vont s'occuper de ton ou tes appartements ? Et là, le raccourci qui est souvent fait, c'est ou au black ou tout simplement en CESU. Sache que au black ou en CESU, ça n'est pas adapté à ce qu'on fait. En fait, bon, au black, tu as bien compris pourquoi. Il n'y a pas de charge sociale, etc. Donc travailler au noir aujourd'hui est interdit en France. Mais le CESU, c'est quelque chose qui est adapté pour le service à la personne à domicile. Mais la location courte durée, ça n'est pas ton domicile. Donc à partir de là, ça n'est pas adapté en fait à ta solution. Ça n'est pas la solution qui va permettre de pouvoir rémunérer cette personne. Si tu fais du CESU, eh bien derrière, tu ne vas pas saisir en fait cette charge directement dans ta comptabilité, de tes locations courte durée, mais tu vas mettre ça en fait sur ta feuille d'impôt personnel pour avoir 50% de remise. Mais ça n'est pas adapté, c'est juste pas le bon dispositif pour ça. Alors beaucoup de gens, et moi aussi on met en avant ce qu'on appelle les TESE, T-E-S-E. C'est une solution qui existe, mais qui n'est pas toujours pratique pour tout le monde parce que ça oblige à faire un contrat de travail. C'est quelque chose qui est un petit peu engageant. Et à partir de là, eh bien moi, ce n'est pas la solution principale que je te conseillerais. La meilleure solution, c'est que la personne soit capable de te faire des factures, donc qu'elle soit micro-entrepreneur. Ce qui freine, et ce qu'on s'est rendu compte avec nos clients, qui freinaient beaucoup les gens de devenir micro-entrepreneurs, en fait finalement, c'est que ça les oblige à faire une déclaration. C'est-à-dire qu'ils sont obligés de déclarer cette activité. C'est-à-dire qu'ils sont obligés d'aller sur un portail spécifique, de créer cette activité. Et beaucoup de gens, qui sont notamment par exemple femmes de ménage, eh bien ne savent pas forcément comment le faire, ou bien ne sont pas trop rassurés par rapport à ça, et donc refusent de le faire. Et à partir de là, c'est comme ça que les gens se retrouvent à payer, entre guillemets, au black, au noir, ces personnes. L'astuce que j'ai trouvée tout simplement, eh bien c'est de les former en amont. C'est-à-dire tout simplement de bien maîtriser ce statut, de façon à pouvoir leur expliquer clairement ce que ça va leur coûter, et les avantages que ça va leur procurer. Le premier truc que je rencontre souvent, c'est que le fait d'être en micro-entreprise va augmenter les impôts personnels. Et en réalité non, parce que le gros avantage de la micro-entreprise, c'est que c'est un taux forfaitaire. En gros, ils vont payer autour de 25% de charges et qui vont être impôts compris. Donc en fait, ça ne va pas augmenter leur impôt personnel. Je prends par exemple le cas de personnes qui pourraient être retraitées par exemple, eh bien ils vont être taxés directement. La deuxième chose qui souvent bloque les personnes à devenir micro-entrepreneurs, eh bien c'est tout simplement le fait justement du déclaratif, le fait du site internet, de comment est-ce qu'on fait pour pouvoir se déclarer. Mais ils ne savent pas forcément dans quel cas se mettre, etc. Et donc pour ça, eh bien j'ai réalisé tout simplement un tuto pour les personnes qui doivent se déclarer de façon à ce qu'ils sachent exactement, clic par clic, comment le faire. Donc si tu veux en gros dans un premier temps, c'est pas de souci, on va pouvoir travailler ensemble. Voilà l'appartement, essayez, vérifiez que ça vous convient bien et à partir de là, eh bien créez votre numéro de micro-entreprise. Une fois que vous aurez créé ce numéro de micro-entreprise, eh bien vous aurez exactement la possibilité de pouvoir me facturer. L'avantage en plus, c'est qu'il y a un dispositif qui s'appelle l'ACRE qui leur permet la première année d'être encore moins taxés que sur les années suivantes. C'est-à-dire que s'ils sont en certaines conditions, c'est-à-dire par exemple demandeurs d'emploi ou des choses comme ça, ils peuvent bénéficier en fait d'une aide qui leur réduit encore ses charges. Donc là en gros, on va être autour de 10-12% suivant un petit peu les statuts, suivant comment ils vont réaliser ça. Mais du coup, ça reste assez ridicule. Ça veut dire que si en gros, je ne sais pas, ils facturent 30 euros, en gros, ils vont redonner à peu près 3 euros à l'État en face. Donc c'est quelque chose qui est assez transparent pour eux. Et le gros avantage, c'est que toi, si cette personne, tu arrives à la convaincre de se déclarer, eh bien tu vas pouvoir passer l'ensemble de ses prestations, l'ensemble de ses charges, eh bien directement, enfin l'ensemble de ses factures, directement en charge dans ta comptabilité. Et ça va être tout simplement de la réduction fiscale, de la réduction de ton montant imposable qui va s'opérer à partir de là. Donc tu vois l'importance quand même de ne pas faire ça n'importe comment. Au-delà du fait d'être dans la légalité, ça permet aussi tout simplement, eh bien d'avoir un certain gain d'argent. Eh bien ce que je te propose, c'est de faire une prochaine vidéo dans laquelle je vais te montrer clic par clic comment se déclarer en tant que micro-entrepreneur, comment bénéficier justement de l'aide de l'ACRE. Ça peut peut-être même te concerner toi aussi si par exemple tu as dans l'idée de créer par exemple, je ne sais pas, une conciergerie, de créer une structure qui puisse s'occuper d'autres appartements et que tu veux, eh bien tout simplement créer ce statut de micro-entreprise, je vais te montrer, c'est très très simple. On va aller derrière l'ordi. Si ça t'intéresse, je le ferai évidemment que si j'ai un certain volume de gens qui me le demande, donc si ça t'intéresse, tu me le mets dans les commentaires et je créerai ce tuto comme ça si tu as un prestataire, tu auras juste à lui envoyer ou bien si toi tu souhaites créer un statut de micro-entreprise, pareil, tu auras juste à le faire. J'avais fait une vidéo sur le P0I qui permettait de savoir comment justement se déclarer. D'ailleurs, si tu n'es pas déclarant P0I et que tu fais du meublé à aujourd'hui, je t'invite à aller voir la vidéo, tu vas comprendre tout l'intérêt de le faire et on peut faire sur le même principe un tuto de la même manière. Donc voilà, je te laisse me mettre ça dans les commentaires et ça sortira très prochainement. Voilà, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à mettre aussi toi dans les coms comment tu rémunères les personnes, si aujourd'hui, c'est des gens qui sont micro-entrepreneurs, si ce sont des gens que tu payes avec justement les TZ, si tu payes avec les CESU à aujourd'hui, si tu payes au black, etc. N'hésite pas à le mettre, on est entre nous, au moins ça permettra de voir un petit peu comment chacun le fait, mais c'est vrai qu'on s'est rendu compte, il y a malheureusement beaucoup de gens qui n'arrivent pas à le faire en tant que micro-entreprise. Donc évidemment, j'ai beaucoup de tips dans mon programme pour pouvoir amener les gens à se déclarer en tant que micro-entrepreneur, mais là, on a décidé de tout simplement partager ça aussi sur YouTube parce que je pense que ça concerne beaucoup de gens. Voilà, pour te remercier d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin, je vais te mettre un lien pour pouvoir t'abonner à la chaîne dans l'écran de fin, un lien également pour pouvoir voir tout un tas d'autres vidéos liées à la location courte durée automatisée et un lien vers les prochaines sessions de formation que j'offre sur Internet. Je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501